... Bastia 19ème accueille le Paris Saint-Germain 3ème. Le champion de France a déçu en terminant à la 3ème place la première moitié du championnat. Il faut réagir sur la pelouse de Corse qui sont relégables. Dès le début du match, le PSG prend les choses en main avec cette belle ouverture de Johan Cabaye pour Lucas. Le lobe sur Alphonse Areola, gardien de Bastia, prêté par le Paris Saint-Germain. Et grâce au 7ème but de la saison du Brésilien, le PSG manant 1-0 dès la 10ème minute. Un PSG privé d'Aurier qui joue la canne avec la Côte d'Ivoire. Sirigu et Mota sont blessés. Lavezzi et Cavani sont punis pour être rentrés en retard de leurs vacances cet hiver. Et ça n'empêche pas le PSG d'insister. Pastore qui mène l'attaque. Le ballon est repris par Adrien Rabiot. Et à la 20ème minute, ça fait déjà 2-0 pour le club de la capitale. Premier but de la saison pour Rabiot. Gislain Printemps n'est pas très content du positionnement de ses joueurs qui ont eu beaucoup de mal à entrer dans le match. Le PSG n'a gagné qu'une seule de ses 4 dernières rencontres en championnat. C'est très bien parti pour celle-ci. Les Parisiens qui sortent en plus d'une victoire. 3-0 sur le terrain de Montpellier en Coupe de France. Mais attention à ce pénalty transformé par Riyad Boudebouze à la 32ème minute. La réduction de l'écart, Bastia se relance. 3ème but de la saison pour Boudebouze. Bastia est dans le coup. On s'approche de la mi-temps. Le corner de Boudebouze. La reprise de la tête de François Modesto. Et l'égalisation Corse. C'est la surprise à Furiani. 45ème minute. Ça fait 2 partout. 2ème but de la saison pour Modesto. En seconde période, Bastia a un nouveau corner. La reprise extraordinaire de Julian Palmieri. C'est l'un des buts de la semaine. 56ème minute. Beaucoup de spontanéité pour Palmieri qui inscrit son premier but de la saison. Bastia est pourtant privé d'Aladjiba et de Floyd a été blessés. Diakite, Kamano et Junior Talo jouent tous les 3 à la canne. Et pourtant avec cet effectif à Moindri, Bastia qui n'avait gagné qu'une seule de ces 6 dernières rencontres va faire chuter le Paris Saint-Germain. C'est la grosse surprise à Furiani. Doublé pour Palmieri à la 89ème minute. Un beau doublé pour Palmieri. Et un succès sensationnel de Bastia. 4 buts à 2 face au Paris Saint-Germain. C'est la grosse surprise.